Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la boeuf. Aujourd'hui on va parler mode avec 5 conseils pour être tendance en portant du vintage. On espère que vous allez bien, donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et bien abonne-toi et rejoins-nous sur Instagram. Et profite-en aussi pour télécharger gratuitement notre guide mode, donc le guide mode des filles stylées. Donc dans ce guide mode, tu vas pouvoir trouver des conseils et des looks inspirants pour avoir du style. Et comme d'hab, si tu as des problématiques stylistiques, et bien n'hésite pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc likez, partagez et c'est parti pour la vidéo ! Le vintage s'est démocratisé, on en voit partout. D'ailleurs on a quelques vidéos sur le sujet, on vous laisse le lien juste en haut pour que vous puissiez aller checker. Donc le vintage a une connotation un petit peu vieillotte, donc c'est pour ça que des fois vous pouvez hésiter à l'acheter parce que vous avez peut-être du mal à l'accessoiriser et à faire des looks sympas. Donc on a pensé à vous avec cette vidéo avec 5 conseils pour être tendance en portant du vintage. Donc conseil numéro 1, orientez-vous ou achetez des pièces qui correspondent à votre style. Donc c'est-à-dire, si vous avez un look, un style plutôt rock, dirigez-vous vers un blouson en cuir ou un jean, plutôt que de vous diriger vers quelque chose qui est très glamour, donc comme une blouse à paillettes, donc c'est très glamour, c'est très tendance, mais vous aurez peut-être l'impression d'être un peu déguisé parce que ça ne correspond pas à votre style. Ou bien si vous avez un look qui est plutôt chic et classe, n'achetez pas un ensemble kaki de l'armée. Certes c'est tendance, c'est vintage, mais pareil, vous aurez l'air déguisé. Orientez-vous plutôt vers une blouse chic et fluide ou alors une chemise. Deuxième conseil, donc s'orienter vers des pièces tendance. Donc c'est-à-dire, actuellement la tendance c'est quoi ? En ce moment c'est l'oversize, donc dès que vous choisissez quelque chose, donc prenez l'oversize. Par exemple, un trench, un trench est basique, mais si vous le prenez oversize, là vous serez pile poil dans la tendance. Et la tendance du moment c'est le jean mom. Il y a des matières aussi qui marchent bien aujourd'hui, c'est le dain. Et pour terminer, l'imprimé. Et donc l'imprimé qui est dans l'air du temps en ce moment, c'est l'imprimé Prince de Galles. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Conseil numéro 3, donc c'est mixer le vintage avec une pièce moderne. Donc on mélange une pièce vintage avec des pièces modernes. Quand je parle de pièces modernes, c'est tout ce que vous achetez chez Mango, Zara, etc. Donc par exemple, vous choisissez un haut vintage, donc ça peut être un sweat, un pull. Vous le mixez avec un bas moderne, et une paire de chaussures et vous avez un look qui est stylé et tendance avec une pièce vintage. Ou alors un haut, un bas et un sac vintage. Et surtout, on évite le total look vintage de la tête aux pieds parce que ça fait déguisement. Quatrième conseil, donc veillez à l'état de votre vêtement vintage. Donc veillez à son état, c'est-à-dire veillez à ce qu'il ne soit pas troué, élimé, taché, griffé, enfin, qu'il ait un mauvais aspect. Donc vos vêtements vintage doivent être en bon état, ils doivent sentir bon, et surtout être repassés, sinon vous aurez l'air d'un chiffon. Cinquième et dernier conseil, s'amuser en trouvant l'inspiration sur Pinterest. Donc parfois, on n'ose pas porter les vêtements vintage parce qu'on manque d'inspiration. Et cette inspiration, vous pouvez la trouver sur Pinterest, sur les comptes de vos Instagrammeuses préférées, sur les comptes des street styles. Vous allez pouvoir trouver des looks inspirants, des looks modernes. Ou alors, vous pouvez télécharger notre guide mode 100% gratuit. Donc là, vous allez trouver des looks inspirants et des conseils. Et croyez-moi, vous serez tendance avec le vintage. Petit récapitulatif pour être tendance en portant du vintage. Donc conseil numéro 1, acheter des pièces qui correspondent à votre style. Conseil numéro 2, s'orienter vers des pièces tendance. Conseil numéro 3, mixer le vintage et le moderne. Conseil numéro 4, faire attention à la qualité du vêtement. Et conseil numéro 5, s'amuser en trouvant l'inspiration sur Pinterest et avec notre guide mode. On espère que cette vidéo vous a plu, et on garde le contact entre vous et nous dans les commentaires. Donc on aime bien vous lire, donc on aimerait bien savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous pensez du vintage et comment vous, vous portez le vintage. Et surtout, abonnez-vous et retrouvez-nous sur Instagram. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501